Bonjour, bonjour, bonjour chers amis, bonjour, malheureusement aujourd'hui on va peut-être faire notre dernier direct parce que c'est le jour où je prends les cendres, vous savez que je suis une chrétienne catholique et donc tout à l'heure j'irai prendre les cendres pour le début du carême qui va durer 40 jours, donc pendant 40 jours vous me verrez difficilement ici sur ma page Facebook parce que nous allons faire le carême pour ceux qui sont des chrétiens catholiques, donc aujourd'hui nous prenons les cendres, dès que j'ai terminé avec vous je vais me rendre à la chapelle et je vais prendre les cendres et donc c'est pour cela que je ne pourrais pas répondre efficacement à l'interpellation très matinale que nous avons eu de mademoiselle Stella Amougou qui a trouvé nécessaire de nous répondre avec des insultes, avec des mensonges. Je vous ai dit que la plupart de ceux qui ont déjà passé beaucoup de temps en Europe vivent dans le mensonge, vivent dans le rêve, vivent dans une certaine utopie qui quand elle est découverte les rend très très nerveux et très très insultant. Alors vous avez bien voulu me taguer sur le direct de Stella Amougou, je suis allé voir malheureusement je suis arrivé à la fin, mais de ce que j'ai entendu, je me suis dit qu'avec vous cette journée, cette dernière journée de clash, ce que les clients recherchent toujours et toujours de la chair fraîche, même les personnes âgées, les personnes très âgées sont portées sur la chair très fraîche. Donc malheureusement lorsque vous vous retrouvez dans une dégringolade de revenus et que vous n'avez pas une véritable formation professionnelle en France, que vous n'avez aucun diplôme, c'est difficile de se réinsérer et donc généralement toutes ces anciennes prostituées se recyclent dans le blog en déversant toutes sortes d'ordures morales et intellectuelles sur des personnes qu'elles ne connaissent pas. Alors je vais vous supplier chers amis d'aller me chercher Stella Amougou. Pourquoi elle nous intéresse Stella Amougou parce que nous l'avons vu avec des très proches de la première dame du Cameroun, Mme Chantal Diaz et plus particulièrement nous l'avons aperçue dans le bureau, dans le cabinet de Mme Nathalie Ngamba épouse Moutiki qui fait partie des intimes, je vous assure des intimes de la première dame. Au-delà de la relation institutionnelle qui devrait exister entre une première dame et l'épouse au commis de l'État, il s'agit réellement d'une relation d'amitié profonde et donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui de venir lui apporter notre réponse. Je ne sais pas si je la garderai sur mon mur parce que je vous ai dit ce type de personne ça ne nous intéresse pas beaucoup mais c'était intéressant de lui dire que nous avons compris son message. La catégorie de femmes qui ont partagé la vie du professeur Mendoze lorsqu'il était jeune parce que je ne sais par quel âge tu as mais les femmes qui ont eu des relations avec le professeur c'était à l'époque où il était jeune quand il n'avait pas encore donné sa vie à Dieu. Donc le professeur était dans la trentaine, il venait d'avoir 40 ans pour certaines mais après 40 ans le professeur n'a plus jamais eu de maîtresse. Donc il faut d'abord nous situer quel est ton âge parce que moi je sais que toutes les femmes que le professeur a connues dans sa vie sont d'une certaine catégorie. J'aimerais convoquer d'abord le CV de son épouse officielle. Madame Germaine Mendoze est docteure. Elle enseigne à l'Institut des relations, elle enseignait, je ne connais pas parce que je ne sais pas que ces nouvelles depuis un moment, elle enseignait à l'Institut des relations internationales du Cameroun, l'épouse du professeur Mendoze que je connais. Et si je considère que le professeur a rencontré ma mère quand il était dans la trentaine, ma mère avant de prendre sa retraite fait partie des femmes qui pouvaient intéresser le professeur Mendoze, d'autant plus que tu situes l'année de votre rencontre lorsqu'il était le grand directeur général de la CRTV. Et je te dis que ce n'est pas possible parce que tous mes collègues de la CRTV sont sur ma page. J'avais à peine 22 ans lorsque le directeur général de la CRTV m'a donné à moi le droit de signature sur le compte de la CRTV Marketing. Je vais préciser pourquoi la CRTV Marketing. C'est moi qui étais en charge des décaissements financiers auprès de la CRTV Marketing. Si ce que je dis est faux, mes collègues Hélène Yomkiel et autres sont ici qui ont partagé parfois le bureau avec moi quand j'ai démarré, sont ici. C'est moi qui partais faire les décaissements, c'est-à-dire j'arrive à la banque, je décaisse 200 millions, 150 millions. C'était mon travail. C'était mon travail. C'est moi qui avais la signature et le gestionnaire du compte de la CRTV Marketing à l'époque, pardonnez-moi, s'appelait Monsieur Sa. Et donc il me connaît, c'est moi, c'est mon nom qui était là-bas. Et lorsqu'il s'agissait d'une dépense de plus d'un million, il y avait deux personnes à qui confiaient la dépense. Un, Patricia Inam, qui était sous-directeur des affaires financières de la CRTV. Et quand il s'agissait d'une dépense d'ordre privé, il me la confiait à moi, quelle que soit la nature de la dépense. Ça signifie que si le professeur devait te donner 30 millions, parce que 30 millions, le professeur n'avait pas d'argent sur lui. Il allait m'appeler, moi, Envoutou Marlène, de contacter une certaine Stella Amougou pour lui remettre l'argent. Et donc on devait se rencontrer. Or Stella, vraiment aujourd'hui c'est le jour où je prends des cendres pour confesser ma foi en Jésus-Christ. Je n'étais jamais rencontré de toute ma vie. Je n'étais jamais vu de toute ma vie. Parce que, que ce soit des prêtres à qui le professeur apportait beaucoup de soutien, que ce soit des causes sociales, et même parfois, parce que même s'il ne voulait pas me dire que Paris, où il avait sa suite à l'hôtel Hilton Suffren, à Suffren, là, que ce soit en Guinée-Équatoriale, lorsqu'il venait à la présidence de la République, il a vécu là, pour voir le président au Biang. J'ai toujours été avec le professeur. Quand il venait à Saint-Mélima et qu'il n'avait plus d'argent pour soutenir les personnes qui venaient le rencontrer, il me faisait appeler. Et j'arrivais nuitamment à Saint-Mélima avec une somme d'argent pour lui donner. Le professeur ne marchait pas avec de l'argent. Moi, je m'accroche sur ce premier mensonge pour te dire que la particularité des mythomanes, c'est que lorsqu'ils sont attrapés, ils sont prêts à tout, même à commettre les choses les plus ignobles du monde. Toi, tu viens à Montaudivision de créer le sexe d'un homme qui est mort dans la souffrance. Aujourd'hui, c'est là, c'est le jour où on prend les cendres pour commémorer le parcours de Jésus-Christ vers sa pénitence. Aujourd'hui, c'est là, si tu as dit vrai sur le professeur Mendoza, rien ne va t'arriver. Mais si tu viens simplement mentir sur 700 livres, mais tu estimes quand même que, pour me répondre, il faut que tu décrives le sexe du professeur Mendoza que tu n'as jamais vu. Je vais te dire que tu n'as jamais vu son sexe. Tu sais, de mon expérience avec les hommes, j'ai eu une belle expérience avec les hommes. Je sais que les femmes, généralement, lorsqu'elles sont attirées par un homme, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est pour quand l'homme a beaucoup d'argent, quand un homme a beaucoup d'argent, qu'il soit fort aux fesses, qu'il ne soit pas fort aux fesses, parce que rien ne fait jouir une femme comme l'odeur des biais. Il n'y a rien au monde qui fait... C'est-à-dire que quand une femme voit de l'argent, elle mouille toute seule. Et donc, lorsqu'on voit un homme d'une apparence aussi ingrate que celle du professeur, je te dis, c'est mon père, mais je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas une apparence ingrate. Il avait une apparence ingrate. Je dis ingrate parce que par rapport à son cœur, son physique ne correspondait pas. C'était un homme de cœur. C'était un homme bon. Et c'est la particularité de tous ceux qui n'ont pas un physique avantageux. Les gens qui n'ont pas un physique avantageux généralement ont un très bon cœur. Et c'était ça qui faisait le charme du professeur. Ma mère l'a suivie pour l'argent parce que ma mère, elle est issue d'une famille de bourgeois. Et je pensais même qu'à cette époque, ça n'a pas milité en faveur du professeur qui était issue d'une famille pauvre qui n'avait pas d'avenir. C'est peut-être la raison pour laquelle le mariage entre mes deux parents n'a pas pu être fait parce que moi, je viens d'une famille qui est très matérialiste. Je te le, je confesse, ma famille maternelle, si tu arrives à Jum, tu demandes les onjouamonyoko, les mvondo, tout ça, onjouanjouajan, on va te dire que c'est des gens qui ont eu l'argent au temps des Blancs. Ça, c'est la maison d'où vient ma mère. C'est des gens qui ont eu de l'argent depuis longtemps. Et donc, mon père n'avait pas beaucoup d'argent quand je suis né. Donc, je ne suis pas le fruit d'une rencontre pécuniaire. Mon père n'avait rien. Et je peux te dire que j'ai des sœurs aussi aînées qui sont nées avant moi et hors mariage aussi il y a une qui est une très grande cadre dans une grande banque ici en France. Je crois qu'elle doit être née en 71 ou 72. Le professeur n'avait qu'une vingtaine d'années. Et donc, je vais te dire que lorsque les femmes suivent un homme qui a un physique ingrat, généralement, sexuellement, il est intéressant. Il est intéressant. de ton imagination, c'est là. Ça vient de ton imagination. Parce que tu penses que c'est en salissant la mémoire du professeur que tu serais crédible. Moi, je sais que toute femme qui a connu le professeur a gardé de lui une très bonne image. Parce que même lorsqu'il n'entretenait plus des relations sexuelles avec une femme, il s'assurait toujours que cette femme ne manque de rien. J'étais cité, j'étais cité la mère de Sandra, j'étais cité plusieurs à qui il a, auprès des, il a toujours été auprès de ces femmes qui l'ont connue dans sa jeunesse quand il n'avait rien. Il a toujours été aux côtés de ces femmes-là. Il les a toujours soutenues. Et je sais que ces femmes-là ne se permettraient jamais en monde de vision de salir sa mémoire comme tu viens de faire. Stella, tu viens d'entrer dans mon viseur parce que la chose qui m'a poussé à remuer le Cameroun est uniquement parce que j'ai vu une femme qui a insulté l'intimité du professeur Mendoze à côté de Mme Bia. Moi, je dis Stella, le direct que tu viens de faire aujourd'hui pour t'attaquer au professeur alors que le professeur est mort depuis 3 ans. De 23 ans. Et qu'elle te reçoive encore, toi, qui insulte le sexe d'un vieillard de 77 ans parce que tu ne vas pas me convaincre qu'un homme de plus de 80 ans est encore sexuellement actif. Non, tu ne vas pas me convaincre que c'est possible. mais toi, tu t'assoies et tu insultes le sexe de Mendoze. Moi, j'attends encore te voir et là, parce que je sais que c'est Nathalie Ngamba qui t'avait donné un billet pour aller rencontrer la première dame du Cameroun. vous savez, il y aura le 5 janvier 2025. Il y aura le 5 janvier. Nous, on est là, on ne se fatigue pas. On a raté nos vies. Nous sommes assis devant des canapés. On insulte tout le monde. Donc, nous, on a le temps. Moi, j'attends encore te voir à la présidence de la République parce que nous avons décidé que Mme Bia ne doit plus s'afficher avec n'importe qui. C'est notre décision. Nous avons dit que l'argent du contribuable ne doit plus servir pour des beuveries. Mme Bia devra recevoir désormais les femmes dont le parcours est inspirant au Cameroun. Il ne peut y avoir une seule femme qui représente les femmes. Nous avons voulu attirer l'attention de Mme Bia sur la qualité des personnes avec qui elles s'affichent et qui ternisent l'image de la République. Voilà notre combat. On n'a pas un autre combat quitte à ce que nous soyons insultants parce que au Cameroun aujourd'hui, ce n'est que le langage de la violence et de l'insulte que les gens comprennent. Quand les gens ont faim, il n'y a pas place à la diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie dans un pays de famine, dans un pays d'obscurité, d'obscurantisme. Il n'y a pas de place pour les bonnes manières. La haine, c'est aussi une forme d'amour qui s'exprime avec violence. La haine est une forme d'amour. Cette haine que nous avons vomi sur la première dame, c'est aussi un sentiment d'amour exprimé avec violence. Que non, Mme Bia. n'importe qui ne doit pas fouler le perron de la République. Non, Mme Bia, des femmes qui insultent les partis intimes de ceux qui ont servi le président n'ont pas le droit de vous serrer la main. C'est ça notre combat. nous ne voulons plus aidons aujourd'hui officiellement tu viens de t'inscrire dans ces femmes que nous allons rechercher dans les couloirs du palais de la République. Non, on peut dire ce qu'on veut du professeur mais s'il y a 3000 employés à la CRTV M. Mendoza en a recruté 2500 de sa propre main ou fait recommander à M. Amadou Bamouké. Non, Stella Moukou, quand on est une républicaine, laissez-nous, nous on a dit qu'on est en marge aujourd'hui mais lorsque vous voulez parler pour la République, soignez votre langage. Lorsque vous voulez prétendre une certaine proximité avec la première dame du Cameroun, faites preuve de classe. Ce n'est pas parce que j'ai un langage châtié que vous me suivrez aussi dans votre langage châtié. Moi, je vous ai dit et vous-même vous le confirmez que je suis une fille qui a échoué. vous ne devez pas suivre les échoués dans leur démarche. Non. Puisque vous, c'est vous aujourd'hui qu'on reçoit au palais, nous les intellectuels, nous les femmes docteurs, nous les femmes qui avons travaillé pour l'état du Cameroun parce que vous semblez oublier, moi j'ai travaillé dans une institution qui appartient à l'état du Cameroun qui est en charge de la communication officielle du président de la République. Donc, lorsque je viens interpeller la première dame sur sa communication publique, première dame, nous avons les outils premièrement de par notre expérience, une très forte expérience de 11 années à la CRTV et par la suite nos études académiques dans le domaine de la communication politique nous donnent l'autorité pour dire des choses pertinentes en ce qui concerne la communication du président de la République et par ricochet la communication de son épouse. Donc, Stella Amogou, lorsque vous venez m'interpeller dans des termes aussi orduriers, ça je peux accepter mais je n'accepte pas que vous teniez la mémoire d'un homme qui a suffisamment souffert dans la boue. non, Stella Amogou, vous ne pouvez pas être la maîtresse du professeur. Je vous aurais connu. J'étais trop proche du professeur Mendoza. J'allais vous connaître parce que ce que vous ignorez, le professeur lorsqu'il venait à l'hôtel que vous avez évoqué à Douala, Méridien, il occupait une suite qu'on appelait la suite Sanaga. Et cette suite-là, tout simplement en bas, étaient les chambres de ses collaborateurs. Ils ne se déplaçaient jamais sans avec le professeur. Non, vous n'avez jamais reçu 30 millions de professeurs. À moi, lorsque vous m'avez eu au téléphone, vous avez dit « Oh, vous serez infiniment reconnaissante vis-à-vis du professeur parce que lorsque vous prépariez votre BTS, vous êtes allé le voir pour lui dire que vous préparez un BTS, il était tellement content, il vous a donné 2 millions. » Je n'ai pas voulu questionner parce que déjà, ça, je savais déjà que vous mentez. Vous savez, vivre avec quelqu'un toute sa vie, on le connaît. Le prof, lorsqu'il avait de l'argent sur lui, tout le monde sait et il fallait qu'il soit en jogging. Si vous ne voyez pas le prof en jogging, il ne peut pas vous donner l'argent parce que ses poches de pantalon en tissu ne pouvaient pas suffisamment contenir des biais. Donc, si vous rencontrez le professeur lorsqu'il est en costume, il ne peut pas vous donner l'argent parce qu'il n'a pas l'argent sur lui. Le professeur avait de l'argent lorsque vous le voyez en jogging l'arc-coste. C'est jogging l'arc-coste, c'est moi qui les achetais. Si vous le voyez en jogging l'arc-coste, c'est qu'il a de l'argent sur lui. C'est le moment de lui demander de l'argent. J'ai étudié l'homme. Toute la journée, je peux parler du prof. Je connais le professeur plus que les enfants qu'il a eus avec Mme Gérard, Hermen, Mendoze. Parce que le professeur ne voulait pas que ses enfants vivent au Cameroun. Ils n'ont pas connu le professeur autant que nous. C'était leur père. Moi, je me souviens lorsque j'étais en Guinée équatoriale avec le professeur et que sa fille Laurie, qui est à la CRTV, appelait pour son état de santé. Elle avait besoin de l'argent pour son état de santé. c'est moi qui prenais l'argent pour donner au professeur. Donc, je peux vous dire que connaître quelqu'un, il y a un enfant qui peut sortir de vos entrailles, mais il ne vous connaît pas autant que quelqu'un qui a été partout avec vous, qui a été jour et nuit avec vous. non. Si je signe actuellement, je peux signer exactement comme le professeur Mendoza. Si je signe actuellement, je vous dis que ce n'est pas le professeur qui a signé, vous allez croire. Pour ceux qui connaissent la signature du professeur, moi, je signe exactement comme le professeur. Lorsque j'écris, pour ceux qui ont déjà lu le professeur, j'écris comme le professeur Mendoza. Ça veut dire que même intellectuellement, j'ai eu une connexion intellectuelle avec le professeur Mendoza. Ça signifie que si vous dites que je suis sa maîtresse, parmi les maîtresses, j'étais donc la plus importante et donc au-dessus de toi, Stella. Si tu te vantes que tu as été la maîtresse du professeur, moi, j'ai habité avec le professeur un fils et un garçon. Mon unifice porte intégralement le nom du professeur Mendoza. Ça signifie que même parmi ses maîtresses, je suis celle qui a donné le nom parce qu'il n'y a aucun membre de la famille de Mendoza qui porte le nom de Mendoza. la seule personne au monde qui porte intégralement le nom de Mendoza, c'est mon fils. Parce que Gérard s'appelle Gérard The Mendoza. Il ne s'appelle pas Mendoza. Marthe s'appelle Marthe Bella Mendo. Edna s'appelle Manga Mendo. Mendoza. 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 ce qu'aurait pu avoir celle qui avait la signature, c'est-à-dire moi sur le compte de la CRTV Marketing. Donc, Stella, je dis que tu es une mythomane. Ce n'est pas moi que tu peux convaincre. Tu veux un clash avec moi ? Je te dis moi mes clashes durent 10 ans. Mes clashes durent 10 ans. Parce que moi le clash je ne me fatigue pas. Lorsqu'une personne commence le clash avec moi, j'aime qu'elle se présente. Moi, je me serais attendu aujourd'hui que tu me lances le direct étant assise dans ton bureau parce que des femmes qui font les directs dans leur bureau sur Facebook, il y en a. Il y a Sandy de Boston, il y a Karine Bibian Richaud, des femmes qui travaillent en Europe et qui en font des directs qui font le combat patriotique étant assises dans leur bureau. Il y en a et elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Moi, je me serais attendu à ce que tu commences le premier direct en disant Marlène Invoutou, me voici dans mon bureau. La prostitution industrielle veut dire que chaque jour il y a au moins 40 hommes qui montent sur toi. Ça a un impact psychologique. Vous ne pouvez pas expliquer la moralité ou le manque de dignité d'une prostituée. Ça, ça ne peut pas s'expliquer parce que je vous assure la prostitution détruit l'estime de soi parce que les clients vous savez pas vous savez l'homme a une part animale qu'il refuse d'exprimer sur la mère de ses enfants. Les hommes ont un côté animal qu'ils refusent d'exprimer sur les femmes qu'ils considèrent parce que eux-mêmes après seraient jeûnés. Et donc c'est sur les prostituées que les hommes expérimentent tout leur fantasme. Et lorsqu'on parle de fantasme on est déjà dans le domaine de la folie humaine de quelque chose qui n'est pas moralement acceptable. Alors je vous dis que les clients des prostituées qui sont là à elles on leur donne 50 euros à elles on leur donne 20 euros c'est ces petites prostituées là elles ne peuvent pas se permettre de venir interpeller un docteur parce que elles le font par nécessité les petites prostituées. Les petites prostituées font ce métier pour se nourrir ce n'est pas pour construire l'immeuble parce que elles n'acceptent pas les prestations qui permettent de construire l'immeuble. Toutes ces prostituées qui sont sur internet elles n'ont jamais nié qu'elles sont prostituées c'est pas une insulte tout le monde sait que tu es une professionnelle du sexe et que tu as passé même un autre cap tu as des camions où des gens travaillent et ils te payent de l'argent ça veut dire que tu as des employés dans ce secteur d'activité là nous n'inventons rien nous avons vu quand tes employés se plaignaient du traitement que tu leur accordais c'est à dire qu'il paraît que tu prenais des femmes tu peux les déposer dans un coin perdu et quand elles ne travaillent pas bien tu les abandonnes là-bas dans le froid on connait l'histoire de tout un châtain ici sur les réseaux sociaux c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions sur Lady Ponce j'ai dit mais Lady Ponce qu'est-ce qu'elle fait avec une femme mère parce que ça s'appelle du trafic humain et donc si c'est avec l'argent du trafic humain que tu veux venir faire le challenge avec une mère d'enfant qui a toujours vécu dans la dignité en France qui a accepté de vivre selon les petits moyens d'un jeune blanc qui démarre sa vie non moi je ne fais pas la compétition avec des gens qui utilisent le sang des gens pour vivre non parce que je sais même qu'au fond tout ça c'est le mensonge c'est là tu es une menteuse c'est-à-dire une menteuse pathologique c'est-à-dire que pour toi tu ne mentes pour rien tu viens de mentir sur un mort parce que tu veux te donner de la contenance tu veux qu'on te considère comme étant une fille qui a eu une aventure avec le professeur tu mens le professeur ne me cachait rien que ce soit ses enfants qu'il a eu en mariage que ce soit des femmes avec qui il a eu une histoire amoureuse je les connais toutes je connais toutes ces femmes-là et je te dis qu'aucune femme ayant eu une relation amoureuse avec le professeur ne peut être tuer d'une c'est-à-dire que d'une inculture tu peux t'asseoir avec le professeur pour parler de quoi le professeur c'était un homme qui était entiré par l'intelligence des femmes et c'est pour ça je peux te dire il avait beaucoup d'admiration pour moi parce que des enfants hors mariage le professeur en a eu mais le professeur il savait que je peux le tenir en haleine pendant des heures de conversation de haute qualité on pouvait rester ainsi au Bukharu et que je lui apprenne des choses sur des domaines qu'il n'avait jamais exploré et oui le professeur était très amoureux de mon intellect il disait je suis fier de toi je suis très fier de toi tu me rends fier Marlène tu me rends fier je suis fier de ton intelligence le professeur était attiré par l'intelligence donc je te dis tu as menti sur le prof moi je connais le prof je connais l'homme je connais l'homme je pouvais acheter les vêtements du professeur les yeux fermés parce que je connais ce qu'il aimait non Stella tu n'as pas tu n'as pas connu tu n'as pas connu le professeur tu as fait peut-être de la petite procédure parce que les grands hommes les hommes riches sont généralement des hommes qui accusent des femmes autoritaires des femmes qui grondent parce que je vous ai parlé de Chantal Biya tantôt Chantal Biya n'est pas certes une intellectuelle mais quand vous voyez les images de Chantal Biya ces derniers temps vous comprenez qu'elle parle au père là n'importe comment qu'elle dit au père là que souffle et le père souffle oh c'est le président de la république dont généralement les grands hommes ont des femmes très autoritaires et donc lorsqu'ils veulent récupérer un peu d'autorité pour se venger de l'émasculation qu'ils subissent dans leur foyer ils viennent se venger sur les prostituées et donc lorsque un client fortuné tombe sur une prostituée il lui dit ouvre ta bouche je chie dans ta bouche parce qu'au moment où il fait caca dans la bouche de la prostituée c'est il imagine sa propre épouse à la maison il dit pour toutes les mauvaises paroles pour toutes les insultes pour tout ce que tu me fais à la maison me voici en train de chier dans ta bouche c'est à son épouse qu'il pense donc c'est tant que tu n'as pas encore vu qu'une de mes entreprises est en liquidation judiciaire ça veut dire que mon entreprise est crédible et qu'elle fait des recettes parce que toute création d'entreprise en France engendre le paiement des impôts que tu fonctionnes que tu ne fonctionnes pas tu dois payer les impôts en France on ne dit pas que non je n'ai rien fait je n'ai pas travaillé non on dit que le simple fait que tu existes en tant qu'entreprise tu payes les impôts en France et si tu ne veux pas payer les impôts tu es obligé de te mettre en liquidation judiciaire pour que le fisc soit au courant que non cette personne n'a rien gagné et donc judiciairement nous allons opérer à sa mort en France on ne dit pas que je ferme mon entreprise non c'est la loi amuse-toi un peu un jour à créer une entreprise comme ça tu vas comprendre pas auto-entrepreneur parce que auto-entrepreneur c'est autre chose moi je n'ai aucune entreprise auto-entrepreneur amuse-toi à créer une entreprise avec un statut juridique de SARL seulement tu vas comprendre ce que c'est que la loi en France lorsque vous voulez soit m'attaquer alors que vous n'avez pas les outils non vous n'avez pas les outils dès que tu crées une entreprise en France tu payes les impôts en possession des titres de séjour mais au moment de l'ouverture du compte l'institution bancaire qui est suffisamment particulière qu'on appelle la poste exige une domiciliation et c'est pour ça que les gens vont dans les CCAS prendre leur domiciliation parce que c'est cette domiciliation là qui prouve qu'ils sont fiscalement domiciliés en France mais lorsque vous n'êtes pas dans le cadre d'un demandeur d'asile politique et qui forcément qui dit demandeur d'asile politique dit quelqu'un en cours de régularisation parce que pour avoir le statut de demandeur d'asile il faut d'abord déposer un dossier à l'OFRA et donc l'administration française vous connaît déjà et donc vous avez un papier que vous allez donner à la poste qui prouve que l'administration française vous connaît déjà mais quelqu'un qui sort du Cameroun rien qu'avec son passeport camerounais ne peut pas ouvrir un compte en France rien qu'avec son visa non il ne peut pas ouvrir un compte en France les seuls comptes qui existent la seule possibilité d'ouverture de compte c'est pour les banques en ligne les trucs offshore et que généralement les prostituées utilisent pour payer leurs annonces parce que et puis ces banques là aussi aident de tous ceux qui sont hors du système bancaire traditionnel généralement généralement les interdits bancaires et autres faudeurs de toutes sortes comme tu es oui il existe ces banques là donc il y a parfaitement raison de connaître ces banques là mais les banques dont moi je suis en train de parler ici dans mon propos c'est des banques traditionnelles françaises des banques qui exigent une preuve de revenu une preuve de résidence pour avoir le droit d'avoir un chéquier chez eux et une carte bancaire parce que la loi fiscale la loi financière en France exige que toute personne détentrice d'un compte bancaire en France ait une résidence fiscale en France c'est la loi c'est la loi Stella donc tu sais j'ai un public suffisamment outillé moi je n'ai pas les faux profils donc la catégorie de ceux qui me suivent m'impose une certaine rigueur intellectuelle c'est là non ça m'impose une certaine rigueur intellectuelle je ne viens pas donc ils sont sur ma page c'est mes camarades ceux qui sont sur ma page sont des inspecteurs des impôts sortis de l'ENAM et pourquoi ils sont sur ma page parce que nous avons fait les bans ensemble à l'université de soi ils sont sur ma page parce qu'ils savent que Marlène était brillante elle est validée en session normale c'est un cerveau Marlène c'est un cerveau mais ils savent que Marlène s'est peut-être trompée en allant travailler à la CRTV pour aider le professeur Marlène aurait pu être une grande magistrate au Cameroun Marlène aurait pu être une grande avocate internationale mais Marlène a sacrifié sa vie pour aider le professeur à bien gérer la CRTV voilà ma seule faute mais il n'est jamais trop tard je suis en reconversion professionnelle moi en France je peux dire que j'ai une entreprise je peux la présenter je peux montrer ses bureaux et donc je donne rendez-vous tout à l'heure pour la visite nous allons entrer dans l'appartement c'est là que moi j'ai offert à ma fille il n'est pas encore équipé je suis libre d'y installer ce que je veux nous allons faire la visite de la batterie donc chers amis dès qu'on va raccrocher on ira faire la visite de mon premier appartement qui n'est pas occupé que je possède sur le territoire français donc c'était là pour continuer le clash parce que tu as donné le rendez-vous pose-nous ton BTS si tu ne peux pas poser le BTS tu ne vaux pas ma fille dont les diplômes sont disponibles sur Google tu tapes le nom de ma fille sur Google tu vas avoir ce diplôme tu tapes le nom tout le monde connait le nom de ma fille puisqu'il y a des documents qui appartiennent à ma fille sur le truc tu tapes le nom de ma fille sur Google tu verras ses diplômes et ses formations je pense qu'à l'heure actuelle elle est déjà à un BAC plus 4 parce que même pour faire le métier d'aide soignante d'enlever les couches elle a fait BAC plus 2 parce que tu peux chercher en France même le BAC est disponible sur Google donc tape le nom de ma fille et tu vas retrouver son parcours ce que j'ai vu celle de Guylaine Chaput dit que ma fille travaille en plein temps chez les personnes j'ai agi Guylaine Chaput tu ne connais pas les salaires en France puisque tu n'as jamais travaillé de ta vie en plein temps il faut multiplier des remplacements dans plusieurs endroits différents et tu vas avoir beaucoup plus d'argent sauf qu'il y a une fragilité dans le type de contrat quand tu as ce type de contrat tu ne peux pas avoir un crédit donc tu ne connais rien de la France si quelqu'un te dit déjà que je suis aide-soignante j'ai 3000 euros c'est quelqu'un qui ne travaille pas à plein temps qui n'a pas un CDI de 35 heures donc tu ne sais rien non Dodo tu ne connais pas toi qui viens commenter les comptes option non tu ne connais pas je te dis que les comptes que les prostituées utilisent pour payer leurs annonces en 1000 euros par an ne peuvent faire des transactions que de 1000 euros donc tu peux aller rechercher sur Google moi je parle toujours avec des références moi ma référence c'est Google c'est un moteur c'est le moteur de recherche le plus puissant au monde donc est-ce que quelqu'un me dit que mon français de Google non ça veut dire que j'ai un niveau très élevé donc si vous me mettez au niveau de Google je suis très élevé donc c'est là toutes tes amies toutes les femmes que tu veux côtoyer leurs maris sont des personnes âgées et donc elles aussi leur métier actuellement en dehors de ce qu'elles font ces personnes âgées c'est quand ton mari a 84 ans mais aussi très aimante lorsque je parle avec Gaëtan il sait que nous sommes en train de nous amuser il n'est même pas au courant de ce que je fais sur Facebook le pauvre il n'est pas abonné à ma page il ne connait même pas ce compte sur lequel je vous parle le seul compte que mon époux connaît c'est Marlène Jolie donc même si je l'appelle là il ne sait pas à qui je suis en train de m'adresser mais je vais te dire que les femmes de mon rang ont besoin des hommes qui les traitent comme leurs égales donc moi si un homme pense qu'il est supérieur à moi au point de pouvoir me dire ou me dicter ma façon de vivre ça ne peut pas être mon époux parce que je sais qu'au Cameroun je suis plus instruite que 10 millions d'hommes moi je suis plus instruite que 10 millions d'hommes au Cameroun donc je ne vois pas l'homme qui va me parler fort je ne vois pas l'homme qui va dire ce que je dois dire et ce que je dois faire non cet homme n'existe pas parce que je suis plus instruite que 10 millions d'hommes au Cameroun non l'homme là n'existe pas donc si je veux me marier je dois être marié à un homme qui respecte mes activités qui respecte mon humour qui peut paraître glock parce que moi quand j'appelle mon époux c'est une façon de m'amuser si tu t'es prostitué dis-lui que chéri avant de te connaître j'étais une prostituée il ne faut pas qu'il découvre ça par quelqu'un d'autre si tu aimes les partouzes dis-lui chéri tu sais j'adore les partouzes j'adore me faire prendre par d'autres hommes le blanc n'a pas le problème si tu as aimé c'est lui-même qui ira souvent t'accompagner pour que les noirs aillent grimper sur toi le blanc n'a aucun problème le blanc a une seule chose le blanc aime la vérité si tu aimes quelque chose dis à ton blanc mon blanc c'est que j'aime insulter les gens sur Facebook il sait que c'est mon défaut il ne faut pas que quelqu'un l'appelle pour dire oh c'est vous l'épouse l'époux de la femme qui insulte les gens sur Facebook non si vous demandez ça à Gaëté il va dire oui effectivement je la vois souvent elle insulte les gens sur Facebook quand elle insulte les gens ça la fait rire apparemment elle insulte les gens sur Facebook c'est son kiff il va te le dire parce qu'il sait que c'est ça le blanc aime la vérité s'il y a des blancs qui accompagnent leur épouse ils payent un noir ils disent que mon épouse dit que ça fait longtemps elle n'a pas senti une bonne bite de noir ça vous dérangerait pas d'aller avec mon épouse et il te paye et tu te couches là tu finis avec sa femme il regarde c'est le blanc c'est des êtres qui sont à une autre dimension c'est les êtres qui sont à une autre dimension et donc une femme qui joue que je lui ai caché l'existence d'un seul enfant alors que depuis que nous avons deux ans de mariage la loi lui donnait le droit de reconnaître tous mes enfants et que j'ai laissé mon enfant au Cameroun dans la misère Gaëtan va divorcer Gaëtan va partir parce que il ne pourra pas tolérer un tel mensonge je te dis c'est là même quand je suis amoureuse d'un homme et que je décide que Gaëtan écoute pour le moment je suis très amoureuse je vais dire à Gaëtan il va me dire essaye de peser est-ce que tu penses que ton amourette vaut le coup si je tombe amoureuse d'un autre homme je vais le dire à Gaëtan je vais dire à Gaëtan il y a un homme qui me plaît je l'aime bien il va me poser la question est-ce que tu penses que tu peux mettre notre relation sur la balance pour cette relation là oui c'est ça la vie avec le blanc mais toi tu es dans les mensonges tu mens sur tout j'ai même voulu publier les messages avec ta grande soeur ta grande soeur misère elle m'a dit qu'elle veut faire les jus donne le capital à Tatiana tu quittes derrière les gens sur Facebook Tatiana ta soeur est née elle souffre avec ses enfants son mari est malade ta mère souffre au Cameroun moi ma mère ne dit pas au Cameroun tu mens tu es parti te mettre des fesses tu es parti te mettre des seins pour continuer à te prostituer mais je te dis même dans la prostitution il y a une date de péremption tu es périmé et les hommes du Cameroun là les autorités que tu cherches tu veux là parce qu'en traînant derrière ils me disent tu penses que tu peux avoir une autorité les autorités là n'aiment pas les femmes vulgaires tu es déjà cataloguée tu es une femme de Facebook parce que le jour que j'entends seulement en Congo ça qu'il y a un ministre du Cameroun qu'on a vu saluer c'était là je dis saluer seulement je viendrai m'asseoir sur le ministre là c'était là tu ne sais pas où tu es venu chercher les problèmes moi tous les amis de mes ennemis sont mes ennemis c'était là tu ne connais pas comme j'ai prononcé ton nom ici tous les ministres du Cameroun vont te fuir parce que tous sont abonnés à ma page tous vont te fuir je vous dis qu'il y a des gens sur Facebook ne cherche pas le problème avec eux si tu veux t'amuser et si tu veux les entrer au gouvernement comme j'ai cité ton nom ici aucun ministre ne va te recevoir au Cameroun même si c'est qui comme tu as insulté mon père j'entends seulement parce que moi j'ai mes antennes dans tous les les secrétariats des ministres j'entends seulement que tu as déposé l'audience ou bien on t'a reçu que ce soit en privé que ce soit en public c'était là je vais insulter le ministre il va sortir toute sa vie je vais sortir tout le nom de ses petites je vais tout dire ici sur Facebook dont tu es cataloguée merci merci Sous-titrage FR ?